Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Nous sommes maintenant à la lecture d'iction. Les sauteurs de A. Les athlètes qui sautent l'A. Les qui faisaient l'hawajis. C'est un A. Je vais lire le poème d'y en a. Ce qui m'a qu'on voit dans la sœur. C'est le sauteur. C'est le A. Les sauteurs de A. Les sauteurs de A. Ils abordent la A à toute allure. Ils la franchissent dans la foulée. Elle n'est pas sautée mais annulée. Elle s'est trouvée sous l'enforchure. Il n'y a pas de temps d'arrêt. On fait trois pas entre les... Droite et la jambe pour attaquer. Le corps effleure le bois à peine. L'autre jambe se laisse emporter. Nanchalante. Elle a effacé. Sous elle, la hauteur vaine. D'accord ? Donc le poème parle des sauteurs de A. Comment ils franchissent les obstacles. Plot, le corps. D'accord ? L'autre jambe. La jambe droit. L'autre jambe s'emportée. Nanchalante. Sous elle, il n'y a qu'une tranquille. Il n'y a qu'une靴. Il n'y a qu'une autre affaire. Il n'y a qu'une personne. D'accord ? Il n'y a qu'une autre... Il n'y a qu'une autre... Il n'y a qu'une autre... L'artiste. C'est un peu de 3 de la liste. C'est le point de vue. Nous avons l'article. Nous allons faire un peu de 3. Aborder. C'est-à-dire que c'est la liste. C'est-à-dire que c'est la liste. C'est-à-dire que c'est la liste. Cours de haïe où les chevaux, les coureurs, ont à franchir les haïe des barrières. Qui sont-à-dire que les cavaliers avec les chevaux qui ont à la haïe ou bien à la متessabelle. Franchir chez sauter, passer par-dessus. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a un grand pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a un grand pas. C'est-à-dire qu'il faut gespannt. J'essaie de voir le chéoc. Il y a un goût sur l'enfourcir. C'est-à-dire qu'il manque d'énergie. Il manque d'énergie. C'est-à-dire qu'il reste un peu de un air mais public. C'est-à-dire qu'on a PLAYED. C'est-à-dire qu'on a l' vapor, C'est-à-dire qu'on se réunit. Il parle des sauteurs d'œil. Ce poème parle des sauteurs d'œil. La deuxième question. Quel autre sport de saut connais-tu ? Je n'ai rien d'autre à dire qu'il y a un autre sport de saut. Quel leçon en hauteur ? Relève dans la première partie du poème les verbes qui décrivent la course. Les verbes qui décrivent la course sont aborder, franchir, sauter et annuler. A quoi renvoient les pronoms il et elle dans la première partie du poème ? D'accord ? Je n'ai rien d'avoir. Elle, je n'ai rien d'avoir. La première strophe, la première partie. Il au pluriel renvoie au sauteur d'œil. il indique le sauteur d'oeil d'accord elle renvoie à l'oeil il indique l'obstacle quelle est l'allure adoptée par le sauteur d'oeil pourquoi ce n'est la sur le qui ce n'est pas le sauteur d'oeil il est une allure d'accord c'est une allure rapide à toute vitesse car il n'y a pas de temps d'arrivée pour avoir un meilleur score on peut se sentir à un râquement d'accord comment comprends-tu les deux derniers verts qu'est-ce que tu comprends d'eux l'abiette l'akhir nonchalant il a effacé sousel la otterveine ce n'est pas le fait ce n'est pas le beet les autres les autres ce n'est pas le mec ce n'est pas le주 c'est pas le sujet ce n'est pas le feu la notion pour sauter les les d'accord elle des passe ou bien elle passe facilement d'accord qu'il y c'est pas facile c'est pas facile Il n'a pas de déjeuner. Il n'a pas de déjeuner. Il n'a pas de déjeuner. La question 6. Nous avons compris avec les autres les deux-là. Il n'a pas de déjeuner. Il n'a pas de déjeuner. Pour déjeuner. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'a pas de déjeuner. C'est bon. Il n'a pas de déjeuner. Il n'a pas de déjeuner. Il n'a pas de déjeuner. Il faut que j'étudie la forme du poème. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème ? Combien y a-t-il de strophes dans ce poème ? Il y a un ensemble de poèmes. Il y a un ensemble de verts. Il y a une strophe. C'est une strophe. C'est une strophe. Et la dernière strophe. Il y a trois strophes. Il y a trois strophes. Il y a une strophe . Il y a une strophe. C'est une strophe en seconde. C'est une strophe. Je le dis à la strophe. Les verts sont les abîtes. On a une strophe. On a une strophe. On a une strophe en seconde. On a une strophe. On a une strophe. la première strophe contient 4 vers la deuxième strophe contient 2 vers la troisième strophe contient 5 vers la question suivante relève les rimes utilisées dans les premiers et la deuxième strophe la première strophe la première strophe c'est la première strophe c'est une allure avec un fourchure c'est une foule avec un annulé la deuxième strophe qui est un arré avec un arré d'accord la dernière question trouve les mots qui rime avec arré et é c'est un arré et c'est un arré c'est un arré c'est un arré c'est un arré qui se répète dans la fin de chaque vers c'est un arré c'est un arré c'est un arré c'est un arré je dis le poème ils abordent ils abordent ils abordent la ré à toute allure elle dit c'est une pause ils la franchissent dans la foulée elle n'est pas sautée mais annulée si la liaison annulée est-ce entre deux foyers elle s'est trouvée sous l'enforchure ça fait mes chers élèves à dire la fin de notre séance merci pour votre attention et à la prochaine séance inshallah